Aborder la question de les retraites, c'est déjà aborder la question de la vie professionnelle. Considérer la pénibilité dans les retraites, c'est déjà considérer aussi la pénibilité dans la vie active. Donc c'est aussi considérer que la vie professionnelle représente pour certains des risques et des menaces, et la prise en compte de ces risques et menaces pour l'état de santé, donc dans la vie professionnelle de tout à chacun, qu'on soit personnel civil ou personnel militaire. Cette prise en compte, on l'a vu tout à l'heure lors des débats qui nous ont été faits, on peut redire plusieurs objets en fait, plusieurs façons de voir les choses. La prise en compte par exemple des rayonnements en matière de radioactivité, la prise en compte également de l'exposition à l'amiante. Dans la vie professionnelle, avec je dirais une surveillance médicale renforcée, mais aussi après, avec le délai de latence qui peut être plus ou moins important pour la déclaration de la maladie. Du coup, pénibilité vie active, pénibilité vie de retraités sont intimement liées, et la prise en compte, la reconnaissance de la pénibilité du travail dans le cadre des retraites est tout à fait importante et incontournable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada